Si vous découvrez ma chaîne à travers cette vidéo, eh ben déjà bienvenue, prenez place, voilà, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler de Call of Duty Modern Warfare, ou devrais-je dire Warzone. Oui, parce que autant Warzone fait partie du jeu Modern Warfare et reste fidèle à ce dernier, autant c'est presque un autre jeu, puisque déjà il est gratuit. Vous n'avez pas besoin de Call of Duty Modern Warfare. En gros, tu veux jouer au Battle Royale de Call of Duty, eh ben c'est gratuit, fais-toi plaise. Alors, qu'est-ce que Warzone ? Un très bref rappel, alors c'est le nouveau mode de jeu, donc, de Call of Duty Modern Warfare, un mode de jeu Battle Royale qui se joue à 150 joueurs, pour le moment en équipe de 3, sur une map qui est très clairement très grande. Il est cross-plateforme, autrement dit, tu peux y jouer sur PC et être face à des joueurs consoles, et rappelons que c'est gratuit. Mais le Battle Royale, c'est nul, tous les jeux se copient, tous les jeux ont un Battle Royale, c'est pourri. Oui, mais c'est différent. J'ai jamais autant kiffé un Battle Royale que sur ce jeu. Bienvenue sur cette vidéo, mon avis de Warzone sur Call of Duty Modern Warfare. Bon, premièrement, il se démarque. C'est le Battle Royale record pour le nombre de joueurs, il est cross-plateforme, gratuit, et malgré ça, pour le moment, j'ai pas remarqué de bug majeur sur le jeu, contrairement à Black Ops 4. Sur le Battle Royale de Black Ops 4, c'était vraiment bourré de bug pour moi, pareil pour ma copine. Et en plus, bah du coup, il a fallu payer pour cette merde. Alors, j'ai noté un bug, hein, quand même, ça m'a fait bien rire. Je me suis retrouvé, en fait, coincé sous une station de ravitaillement. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une station de ravitaillement, on y viendra juste après. Mais voilà, en gros, j'ai ouvert cette caisse, j'étais couché, et je me suis retrouvé bloqué, puisqu'en fait, la caisse ne se referme pas. Et du coup, j'étais bloqué. Mec, je me suis bloqué. Je me suis bloqué. Je me suis bloqué dans la station. La seule façon de se sortir de là, c'était de se suicider. Ah bah voilà, je pouvais me suicider. Putain. Eh mais, ce fail. Oh, et très belle transition d'ailleurs, pour venir à ça. Une des grandes nouveautés, on va dire, du Battle Royale, c'est qu'il y a une notion de seconde chance. C'est-à-dire que si tu meurs, tu as une seconde chance pour revenir dans la game. Lorsque tu meurs, tu es transféré dans un goulag, avec d'autres joueurs qui sont morts. En gros, on est capturé. Vous vous affrontez sous les yeux des prochains en duel, un contre un. Putain. Et celui qui emporte le duel, il aura la chance de revenir sur la game. Voilà. Et si tu échoues, tu as toujours une seconde chance. Si jamais ton escouade est encore en vie et qu'elle a assez d'argent, parce qu'en fait, du coup, pendant la partie, tu gagnes de l'argent, on va y venir juste après. Et bien, si ton escouade veut utiliser son argent pour te réanimer, c'est possible. Voilà. Autrement dit, tu as deux fois plus de chances de revenir à la vie, même si tu es mort. C'est fantastique. L'argent se gagne sur la partie directement, soit en tuant des ennemis, soit en récupérant des billets, etc. Et donc, voilà. Pour ce qui est des nouveautés, des caisses ou des stations de ravitaillement, sous lesquelles je me suis donc malencontreusement bloqué. Alors, à quoi ça sert ? Elle sert tout simplement à acheter, notamment, des séries d'élimination. Par exemple, des drones, frappe de précision, de la protection. Et elle permet, du coup, comme je l'ai dit juste avant, de pouvoir réanimer tes collègues s'ils sont morts et s'ils ont échoué au goulag. Voilà. En gros, avec l'argent, je ne sais plus, je crois que c'est 4500 dollars, eh bien, tu peux réanimer tes alliés ou avoir des séries d'élimination, des bonus, voilà, pour un petit peu s'améliorer. Tu peux t'acheter des masques à gaz pour respirer plus longtemps sous le gaz. Parce que, aussi, alors, attends, ça, c'est con. Moi, je m'enflamme pour pas grand-chose. Mais du coup, c'est un battle royal, donc la zone se rétrécit au fur et à mesure. Mais cette fois-ci, c'est pas un globe bleu chelou, là, qui... C'est du gaz, c'est du gaz qui t'étouffe. C'est super immersif. Et sur la map, bah, tu peux trouver des plaques d'armure, des missions, des challenges, pour, notamment, récolter, du coup, de l'argent, comme dit, que tu peux dépenser dans les stations de ravitaillement. Et tu sais, ça me paraissait compliqué au début, mais il n'y a que ça, en vrai. Il n'y a pas grand-chose, non plus. C'est pas super complexe. Mais fils de... En gros, ce battle royal, c'est bien plus que de tuer des gens. Il y a vraiment toute une stratégie derrière. Et du coup, en fait, t'as plusieurs stratégies possibles, en fait. Puisque, du coup, comme dit, t'as des challenges. Il y a plus de façons possibles de jouer à ce battle royal. Que demander de plus ? Il y a une caisse de ravitaillement. Putain. Je les avais pas vus. Alors, avant de démarrer la partie, tu as une session d'entraînement. Un petit peu comme sur tous les autres battle royales. On avait déjà ça sur Black Ops 4. La grosse différence, et je trouve ça fantastique, c'est qu'on peut réellement s'entretuer. Mais pour l'entraînement, c'est-à-dire qu'en gros, par exemple, tu as une minute avant que la partie démarre pour de vrai. Eh bien, tu peux te faire tuer cinq fois pendant l'entraînement. On s'en fout, c'est pas grave. Et tu peux tuer les autres. Du coup, c'est cool. Parce que non seulement, bah, t'as une satisfaction quand même de buter des gens super facilement. Parce qu'on est tous regroupés. Mais en plus, ça te permet réellement de t'entraîner, de viser, de voir un peu comment ça se passe. Mais vraiment, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et ça te permet aussi de te rendre compte, des fois, que tu vises comme une merde. Clairement. Voilà. Et alors, ce que j'adore le plus, mais vraiment, c'est la coopération. Rien à voir avec Black Ops 4. Avant, sur Black Ops 4, si tu jouais avec des randoms, bah, c'était pas la peine. T'avais pas le choix de jouer avec tes potes en vocal. Déjà, c'est plus fun, évidemment. Mais sinon, c'était pas possible. Alors que là, avec ce moderne warfare, en tout cas pour les parties que j'ai pu faire, jouer avec des randoms, c'est fantastique. C'est juste génial. T'as même pas besoin de parler avec eux en vocal. Tu peux marquer des zones, tu peux cibler des ennemis pour un petit peu discuter avec tes alliés. En appuyant sur une touche, tu peux dire, « Ah, frère, ici, là, si tu veux, y'a des plaquettes d'armure. Eh, là, j'ai trouvé une arme. Fais gaffe, là-bas, y'a des ennemis. » Juste en appuyant sur une touche. C'est juste énorme. Et du coup, j'ai vraiment remarqué que l'escouade, elle est vraiment solidaire. On décide nous-mêmes et tous ensemble des zones à visiter. C'est-à-dire qu'en général, les gens partent pas n'importe comment. Sur Black Ops 4, quand t'étais genre à 3 ou à 4 dans une escouade, mais que t'étais avec des gens random, en général, tu t'es par pied partout sur la map, puisque t'en avais rien à foutre, tu voulais juste jouer tout seul. Mais là, sur ce Warzone, du coup, j'allais dire Modern Warfare, c'est pareil. Eh bien là, quand tu te retrouves avec ton escouade de 3, sur la majorité des games que j'ai fait, on sautait au même endroit, on se mettait d'accord là où on voulait aller, sans même communiquer à l'oral. Ce qui est quand même juste fantastique. C'est-à-dire qu'on s'entraidait, on se disait « là, il y a des trucs à ramasser, on va s'attendre, etc. » On avance ensemble, on tire ensemble. Bref, tout ça pour en venir aussi, qu'on meurt tous ensemble comme des merdes également. Voilà, c'est jusqu'à la mort, les squads. Il y a énormément de choses auxquelles je suis passé à côté, je le sais très bien. Mais sous cette hype que me donne Warzone, je me devais de faire cette vidéo, je voulais vraiment vous en parler. Oh, shit ! Oh, oh ! Ah ouais, good luck. Good luck. Vas-y, mec. Non ! Ah, il est arrivé ! Ah ! One hit. On retourne au combat. Good luck. Thanks, thanks. Si vous voulez plus d'infos, bah checkez sur YouTube. Mais en tout cas, faites-vous plaisir, c'est gratuit. Et on va se retrouver sur le champ de bataille, les amis. Wouhouhou ! Ah ! Déformez la revanche, c'est plus énorme ! Bon, déjà ! Avec son sal vidé. Y c'est plus forte, c'est plus... Merci.